Merci. Nous en venons aux explications de vote sur la motion de rejet préalable. Madame Berdier-Jouglas avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais rejoindre Monsieur le Ministre, Monsieur Mélenchon, que de mots négatifs dans votre texte. Risques majeurs, alertes, politiques irresponsables, crash financier, guerre, affrontements, percutés, dégénérés, stop. Vision pessimiste mais sans écho. Désolée. Je vais me permettre de dire d'autres mots, d'autres phrases, avec optimisme et oui, en pensant à l'humain et sans être aveugle. Au contraire. Nous sommes ici pour dire haut et fort que nous soutenons ce budget de manière inconditionnelle. Nous l'avons porté pendant plus de 321 heures en commission et en séance. Nous l'avons amendé, modifié, bonifié. Nous continuerons à le défendre demain et après-demain et nous contrôlerons son application afin que les engagements pris conformes au programme du Président de la République soient respectés. Pourquoi ? Parce que ce budget permet, entre autres, de soutenir les Français qui travaillent et de lutter efficacement contre le chômage, de transformer les politiques pour améliorer la vie des Français et de réussir la transformation de nos politiques publiques par l'investissement. Telles sont les ambitions de notre budget présenté aujourd'hui pour la dernière fois. Nous rejetons votre motion car nous ne renoncerons pas à ce budget. Ce budget que nous avons appelé très rapidement le budget du pouvoir d'achat. Ce budget porté jusque dans nos territoires, dans des réunions publiques, dans nos permanences sur les marchés. Comment voulez-vous que nous y renoncions ? Cette loi de programmation conçue pour que chaque Française et chaque Français connaissent nos engagements et reprennent confiance dans leurs élus. Voilà tout ce que vous voudriez que l'on rejette. La critique est aisée, l'action plus compliquée, les postures et caricatures faciles, l'audace plus difficile. Alors pour nous, nous allons rester sur nos certitudes. Parce que nous considérons, ne vous en déplaise, que nous représentons le renouveau, tous issus d'horizons divers et forts de nos différentes expériences de vie et professionnels. Je conclurai en disant qu'en ce qui me concerne, après ces deux mois passés sur ce budget, j'ai une certitude, celle d'avoir, je cite, le courage d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Merci.